Des plages de l'Europe, nous nous rendons en Amérique du Nord pour assister aux courses américaines de tout terrain. Elles sont ouvertes à presque tous les types de véhicules. Des buggy's de plages renforcées, aux nouveaux buggy's de plages acrobates fournis par la NASA. Ou des pick-up acrobates. Il est bien évident qu'aux Etats-Unis, on voit toujours plus grand et on fait toujours mieux, du moins le pense-t-on. C'est pourquoi ils font partir tous les pick-up en même temps. Des pick-up, des pick-up partout, et pas un seul qui ne soit pas cabossé. Ce type de course est très à la mode en Amérique, comme vous pouvez le constater. Ces courses sont extrêmement spectaculaires et la compétition est très serrée. Les principaux fabricants en Amérique, à savoir General Motors et Ford, Nissan et Toyota pour le Japon, rivalisent à qui remportera le maximum d'honneur. Notez bien que certains ont du fil à retordre. Ces véhicules sont construits dans le seul but de faire de la vitesse et c'est par nécessité qu'ils sont équipés de nombreux dispositifs de sécurité. Donc, entre autres, un arceau de sécurité extrêmement solide. Roger Mears, il a participé à des courses de cartes. Il est semble-t-il très heureux de prendre part à la course. Le son le plus haut de tous. Pour que vous regardiez, vous ne voyez que des véhicules filant à toute vitesse et déterminés à gagner. On ne peut pas crier grâce et on ne peut pas faire de quartier. Et c'est toujours avec un soupir de soulagement que l'on voit le drapeau à damier. Passant à une autre course, qui vous l'avez deviné, est celle des buggy de plage renforcée. Mais il ne s'agit pas de véritables buggy de plage. Ils participent en tant que véhicules à part entière. Il leur faut des suspensions extraordinaires. La course est ultra rapide et la lutte est serrée. Des drapeaux s'agitent pour indiquer un danger imminent. Le problème avec ces véhicules, c'est qu'ils ne sont pas franchement aérodynamiques. Ce qui veut dire qu'ils ne décollent pas dans les règles et qu'ils n'atterrissent pas avec toute la dextérité voulue. Ils sont généralement équipés de moteurs Volkswagen. Je me demande si la firme allemande avait un jour pensé que ces moteurs seraient utilisés pour ce genre de course. Le préposé au drapeau à Damier hésite, se demandant s'il est très raisonnable d'aller sur la piste. Revenons au pick-up et à ces incroyables départs. C'est un peu comme au championnat du monde de motocross. Mais les voitures sont plus légères, plus rapides et sautent plus loin, semblerait-il. Et quand on parle de saut, ce sont véritablement des sauts. Cette manifestation se déroule à Riverside, en Californie. En raison du caractère dangereux de l'épreuve, cette dernière a désormais été mise au rencard. Le terme « mise au rencard » ou « vieux débris » prend tout son sens quand on regarde cette Toyota. Son conducteur est surnommé Stuart, l'homme d'acier. Si l'arceau de sécurité devait être testé, c'est maintenant qu'il fallait le faire. Vous vous attendiez certainement à ce que la voiture soit définitivement morte après un tel accident. Ou qu'elle le soit du moins pour cette course. Eh bien, ce n'est pas le cas, apparemment, dans une course de tout terrain américaine. Tout ce que vous devez faire, c'est remettre le véhicule sur ses quatre roues et vous relancer farouchement dans la bagarre. Ivan Stuart, l'homme d'acier, est de retour dans la bagarre du moins pour cette fois. Et soit dit en passant, il finira troisième. Si vous ne parvenez pas à l'adapter sur votre voiture, en Amérique, il vous suffit tout simplement de vous le mettre sur la tête. Retournons faire un tour du côté des voitures trafiquées. Où que vous regardez, vous ne voyez que des véhicules bondissants. Maintenant, revoyons au ralenti cet incroyable départ. Si cette scène est inachevée, ceci est dû à l'atterrissage de l'un de ces engins à quelques mètres de notre caméraman qui a eu l'audace d'arrêter de filmer. Quand on parle d'accident, ce sont des accidents en chaîne. Regardez ces engins. Ne sont-ils pas montés sur ressort ? Il faut qu'ils soient plutôt solides. Voici Franck Arciéron, un des noms les plus connus dans le milieu des courses. Franck Arciéron est sur le point de remporter une autre victoire. Il est l'un des pilotes les plus talentueux de ce type de course. Maintenant, revenons à la finale des pick-up. Près de 10 000 chevaux développés se préparent à courir le premier tour. Le favori de cette finale est la Dodge de Walker Evans. Ron Ho, quant à lui, se met en travers de la piste. Et le numéro 805, John Brown, ne peut plus passer. Entre temps, le numéro 402, John Randall, lutte courageusement alors qu'il n'a plus que trois roues. Il décide finalement de s'arrêter. Cet homme, Walker Evans, est un phénomène à lui seul. Bien qu'il n'y ait plus de concurrents susceptibles de lui ravir la victoire, il reste tout aussi déterminé à gagner. Et cette détermination le conduira à sa perte. Prenant le virage plein gaz, il heurte le mur de soutènement. Son véhicule par antonneau dévale la pente et prend feu. Les pompiers américains sont placés du mauvais côté du véhicule. Hé les gars, le feu se propage. Fait surprenant, on voit même un commissaire de piste qui, faute d'extincteur, utilise du sable. Je croyais que les américains passaient pour être efficaces. Enfin, un pompier arrive et l'on peut entendre les sirènes retentir tandis que Walker Evans quitte les lieux. Au ralenti, on peut voir Walker contrebraquer et foncer dans le mur de soutènement. Sa dodge part en tonneau et chute à grande vitesse. Le feu prend dans le bloc moteur. Heureusement, l'habitacle est bien protégé par une barrière anti-feu. Mais au fait, où sont donc les commissaires de piste ? La lutte pour prendre la tête continue cependant entre Frank Vessels, sur la droite de votre image, et le favori, le numéro 401. Voici Frank Arciero qui prend en haut à l'extérieur, tandis que Vessels fait l'intérieur. Ils sont côte à côte dans le virage. Vessels accélère fort, prend la tête et laisse derrière lui Arciero et son V8 filant vers la victoire. Mais ce serait si facile pour lui de perdre s'il se retournait lors d'un son. Des courses de Riverside, nous nous rendons dans le désert du Nevada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada